Bonjour à tous, mon nom est Maria. Un document important en vue de cette Inquisition qui prend place à travers le monde. Deux congrès pour agir face à l'abandon de la foi chrétienne, sous le patronage du Conseil pontifical pour la culture, Rome, le 24 février 2015, Zénith Ancurian. La semaine prochaine, Rome sera l'hôte de deux congrès pour agir face à la désertion dans l'Église et à l'abandon de la pratique religieuse catholique. Le congrès international, Renouveler l'Église à l'âge séculier, qui aura lieu les 4 et 5 mars 2015, sous le patronage du Conseil pontifical pour la culture, et l'événement La Place et le Temps, la Piazza El Tempio, organisé par le Parvis des Gentils le 6 mars. Ces deux événements se pencheront notamment sur les questions pourquoi, malgré le besoin croissant de spiritualité, de nombreuses personnes en recherche abandonnent l'Église, si on parle bien de l'Église catholique. Comment peut-elle, en un monde de spiritualité plurielle, être un guide moral pour aujourd'hui? Quelles sont les responsabilités pastorales que le magistère est appelé à assumer? Le congrès international est organisé par le Council for Research in Values and Philosophy et par l'Université Pontificale Grégorienne. Ce projet est né en 2009, après un dialogue public entre le cardinal Francis George de Chicago et le philosophe canadien Charles Taylor, auteur de l'essai L'âge séculier, reconnu comme l'un des plus grands théoriciens du multiculturalisme et du communautarisme. À la base de la réflexion, les quatre points de séparation entre l'Église et le peuple, identifiés par Charles Taylor, ainsi que les éléments de réponse de l'Église. Les quatre points sont liés à ces quatre éléments. Les personnes qui abandonnent la pratique ecclésiaste pour chercher l'esprit, le magistère et sa responsabilité pastorale, les directives morales courantes, le monde et sa pluralité de spiritualité. Outre Charles Taylor, les autres intervenants seront le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Dicaster pour la Culture, le sociologue José Casanova de l'Université de Georgetown aux États-Unis, le philosophe et psychologue Thomas Alic de l'Université Charles en République tchèque, le théoricien de la société Hans-Joas de l'Université Humboldt de Berlin en Allemagne, les philosophes William Desmond de l'Université catholique de Louvain en Belgique et Adela Cortina de l'Université de Valence en Espagne. Des chercheurs du monde entier, mais surtout occidentaux, sont attendus pour participer aux travaux préparés par une douzaine de groupes de recherche d'Europe et d'Amérique du Nord. Le Congrès servira de plateforme de lancement pour d'autres initiatives similaires en Asie, en Afrique, en Amérique latine, afin de contribuer au renouveau de l'Église par le dialogue, la recherche de la vérité, de la beauté et de la bonté, précise le communiqué. L'initiative du Parvis des Gentils aura lieu, quant à elle, au Centre d'études américaines, avec la participation également de Charles Taylor et de José Casanova, ainsi que de Guiluano Amato, président de la Fondation Parvis des Gentils. Alessandro Ferrara, de l'Université Torg-Vergata de Rome, Giacomo Maramao, de l'Université Roma Tri, et du Père François Bousquet, historien et anthropologue des religions. Ces événements s'inscrivent dans le sillage de l'appel du pape François, exprimé dans son exhortation apostolique, « Evangelii Godium », « Le besoin d'évangéliser les cultures pour inculturer l'Évangile est impérieux ». L'inculturation, là, ça concerne l'islam, hein. Alors, on peut voir clairement qu'ils vont se servir de l'islam encore pour nous soumettre à leur empire romain. Dans les pays de tradition catholique, il s'agira d'accompagner, de prendre soin et de renforcer la richesse qui existe déjà. Et dans les pays d'autres traditions religieuses ou profondément sécularisées, « Il s'agira de favoriser de nouveaux processus d'évangélisation de la culture, bien qu'ils supposent des projets à très long terme. Nous ne pouvons pas ignorer toutefois qu'il y a toujours un appel à la croissance. Chaque culture et chaque groupe social a besoin de purification et de maturation. » 24 février 2015, Innovative Media Inc. Ici, sur le site Zenith. Un document très clair qui nous annonce, encore une fois, leur désir de partir après ceux qui sont des insoumis à l'Empire romain, à l'Église universelle catholique romaine. Merci. Merci.